Le 15 février 2014 Je vous donne le micro pour commencer la première question d'une série de questions réponses. Je vais poser la première question, Inch'Allah, et ensuite Inch'Allah tu feras les autres. Barakallahu fiq. Question d'un frère. Première question. J'aimerais savoir si je peux fabriquer des biscuits en forme d'animaux ou de personnages. Désolé si ma question est un peu stupide, mais je ne veux pas faire d'erreur. Barakallahu fiq. Comment pour votre patience ? Ta-fadar sheikh. Allaikum salam, rahmatullahu barakatuh. Inch'Allah ta'ala, la réponse, je dis, Inch'Allah ta'ala, que tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu vas imiter Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le fait de façonner. C'est lui le mousawar. C'est lui qui façonne des personnages et des animaux, etc. Ce n'est pas toi qui façonnes. Donc, si tu veux, il y en a fabriqué ou la construire des gâteaux, construit. Inch'Allah, apparemment, vous avez terminé, Sheikh ? Ah, c'est bon, il s'est déconnecté. Ibn Mohamed, Inch'Allah tu passes aux autres questions, Inch'Allah. Je te laisse faire. Juste pour dire que j'ai ouvert le salon BIS, parce que le salon va bientôt atteindre 250. Donc, si quelqu'un peut retransmettre dans le salon, en question. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et tout fait, comme un déchir, s'il ne te répond pas, passe au suivant. Et voilà, comme ça, on ne perdra pas ton Inch'Allah. Salamu alaykum, est-ce que vous m'entendez ? Taïb, je vous donne le micro pour me dire exactement ce que vous avez entendu. Comment je ne me répète pas, bi-illahi ta'ala. En fait, chers, c'est simple, on a entendu les deux premiers mots. Donc, autant dire qu'il serait préférable que vous répétiez tout, Inch'Allah, parce qu'on a rien entendu de spécial, en fait. Taïb, j'avais dit, Inch'Allah ou Ta'ala, qu'il ne devait pas faire cette chose, car c'est Allah, Azzawajil, qui façonne. C'est lui le mot sawer. Et toi, maintenant, tu veux tout sawer. Tu veux, c'est-à-dire, façonner de façon à donner une forme, que ce soit d'animaux ou de personnes. Je te conseille, si tu veux préparer des gâteaux, prépare-les en forme de voiture, par exemple. Ou bien de maison, ou bien de quelque chose qui n'a pas d'âme, bi-illahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Sinon, il te sera demandé d'essayer d'insuffler, d'insuffler dans cette forme de l'âme. Et tu ne pourras pas. Naam. T'fadlal. Je ne sais pas, Fawzi, si tu attends que je lise, mais je n'ai rien à lire, parce qu'on ne m'a rien envoyé. C'est bon, Inch'Allah. Donc, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, question d'une sœur chère, qui dit, « Chère, qu'Allah vous accorde le Firdaus, j'ai des pertes blanches en continu. Lorsque je fais le Wodo, les ablutions, par exemple pour le Dor, et que je souhaite accomplir la Nafila du Dor, donc quatre avant et deux après, je fais les ablutions et je prie les quatre Nafila du Dor. Et j'ai senti, et après vérification, que j'ai eu des pertes pendant la Salat Nafila. Est-ce que je dois refaire l'Odo pour Salat Dhor, donc obligatoire, et de même, si je sens que j'ai eu des pertes au Dor, est-ce que je dois refaire l'Odo pour les Dorg'at Nafila après le Dor ? « Qu'Allah vous guérisse, chère, barakallahu fikoum, pour autant que vous nous accordez. » Donc, en gros, chère, si une sœur constate des pertes pendant une prière, et qu'elle soit enchaînée avec une autre prière juste après, est-ce qu'elle doit refaire les ablutions ou pas ? « Barakallahu fikoum, chère. » La personne qui a des pertes, ou que ce soit, par exemple, un homme qui a une incontinence, par exemple, urinaire, ou alors même d'un liquide qui sort comme ça quand il joue, par exemple, avec sa femme. Alors, le moyen, quand quelqu'un a une incontinence, il y a des pertes qui n'arrêtent pas, on va voir. Il ne sort pas de l'un des deux cas. Ou bien, cette sœur sait, par exemple, qu'elle a un moment où les pertes s'arrêtent. Dans ce cas, elle l'attend, elle retarde un peu la salate, les pertes arrêtent de couler. Ensuite, elle fait le wodo, elle fait le fikda, et elle prie bi'idzina yata'ala. Si maintenant, elle sait que ses pertes n'arrêtent pas de couler, tout le temps, elle a les pertes. Dans ce cas, quand elle commence, elle fait le wodo, elle commence à prier, elle n'arrête pas jusqu'à, après avoir terminé, l'or et le nafila. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a aucune solution. Et ce n'est pas possible qu'elle aille à chaque fois faire le wodo. Donc, elle laisse, à condition que quoi ? À condition qu'elle laisse de ne pas faire le wodo jusqu'au moment où elle va prier. Maintenant, à partir du moment où elle a fait le wodo, elle a dit « Allah aukbar », c'est intéressant qu'il y a des choses qui coulent. Mais à condition que ses pertes ne s'arrêtent pas, elles sont là avec elle presque tout le temps. Sinon, elle sait qu'elle peut rester sans les pertes, par exemple, une demi-heure, une heure sans les pertes, et elle se connaît. Donc, elle attend que, le moment où il n'y a pas de pertes, ensuite, il n'y a pas de pertes. Il n'y a pas de pertes. Car certaines de mes sœurs, de pères et de mères, ont été atteintes par différentes pratiques de sorcellerie. Ne connaissant pas les moyens entrepris pour nous atteindre, je préfère éviter de m'y rendre chère. Que me conseillez-vous ? Barakallahu fikum. Elle parlait de son père, ça. Dis-moi, cette sœur parlait de son père. Confirme-moi. En fait, Chir, c'est sa belle-mère. Donc, c'est la femme de son père qui pratique la sorcellerie. Et elle connaît... Enfin, la position de son père est ambiguë. Donc, il n'est pas pour peut-être, mais il n'est pas totalement contre, etc. Et avec la crainte, elle demande si elle doit s'y rendre quand même ou pas. Elle n'est pas obligée d'aller chez sa belle-mère. Ce qui est obligée, c'est d'aller chez son père. Non, ce qui est obligée, c'est d'aller chez son père. Maintenant, si son père, elle a peur de le rencontrer chez sa belle-mère, chez sa femme, et ensuite elle aura des problèmes, elle peut le rencontrer dehors. Elle peut le rencontrer dehors. Ce n'est pas obligé de le rencontrer chez elle. Elle le rencontre dans le travail. Elle le rencontre dans la rue, devant le boulanger. Une moyenne qu'elle rencontre son père. Et, bien sûr, il y a d'autres moyens, le téléphoner, etc. Mais surtout, le rencontrer, ce n'est pas obligé de le rencontrer chez sa femme. Donc, la solution est claire. Et, il n'y a pas de doute pour ses enfants, etc. Le sikh, etc. Elle peut éviter. Sans toutefois, remplir les liens avec sa belle-mère. Elle peut lui téléphoner. Elle peut téléphoner à sa belle-mère. « Tu vas bien m'emprunter. » « Le père va bien. » « Tout le monde va bien. » Sans toutefois aller chez elle. Sans lui montrer qu'il y a entre toi et moi de l'adversité. Quant à son père, elle peut le voir ailleurs, bi-idhn-lai ta'ala. La fin de l'an. À fois le chef, avant de poser la question suivante, j'ai reçu de nombreux messages privés me demandant comment on fait pour poser une question. Je prends juste quelques secondes pour expliquer. Pour toutes les personnes qui veulent poser une question, vous devez tout simplement lever la main. Dans ce salon-ci, j'apprends Issam sur la vraie voix ce soir. Donc il est inutile déjà de poser, de lever la main dans le salon BIS. Et vous devez lever la main uniquement dans le salon « J'apprends l'islam » sur la vraie voix. En appuyant sur « Race Hunt » qui se trouve en dessous des pseudos. Et attendre qu'un admin vienne chercher la question si le temps le permet. Car vous voyez qu'il y a déjà pas mal de mains levées. Barakallahu fikum pour votre compréhension. Elhamdoulilah, le frère vous a mis un lien. Comment poser une question, Inch'Allah. Chère, question suivante d'une sœur qui dit « Chère, nous souhaitons un conseil par rapport à la hijra. Inch'Allah. Voici en France, il se fait de plus en plus la hijra des couples avec le mari qui dépose la femme et les enfants dans un pays musulman. Et lui fait des allers-retours entre la France et le pays musulman en question. Pour le travail. Elle précise. Et cela dure parfois des années. Est-ce que cela, Chère, est mieux que de rester tous dans un pays mécréant ou doit-on tous patienter ensemble dans ce pays mécréant, Chère ? Je vous remercie. 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 Et je demande si vous connaissez le prénom de celle qui coiffe la fille de Farahman. Pour la première question d'après mon avis, regardez, quand on ne peut pas atteindre une chose à 100%, si on peut atteindre de cette chose 80%, c'est mieux que rien. C'est pour cela que Chère l'Islam a dit sa phrase célèbre à peu près. Il a dit, quand on ne peut pas avoir de la lumière, de la lumière à 100%. Maintenant, s'il y a une lumière avec un peu d'obscurité, c'est mieux. C'est mieux qu'il n'y ait pas. Ou alors, il y a de l'obscurité avec de la lumière. C'est mieux que d'avoir seulement de l'obscurité. Vous avez compris. Si on vous met dans un appartement, on vous dit, voilà, vous allez vivre dans la totale obscurité. ou bien choisissez si vous voulez. On va vous mettre une petite lampe dans la cuisine. Une petite lampe. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Sûrement une petite lampe. Ma'adèche. Je dis, Allah ta'ala alam, à la rigueur, quand il a déposé sa femme et ses enfants dans un pays musulman, à la rigueur, par rapport à la femme et les enfants, c'est une hijra. Ils ont quitté le pays des kuffars. Il a gagné que sa femme et ses enfants, alhamdoulilah, sont dans un pays musulman, à l'aise, pratiquent comme ils veulent, la douceur de la foi dans le cœur, alhamdoulilah. Reste pour lui. Je ne crois pas que ce soit à 100% une hijra, mais ça ne fait rien. Au moins, sa femme et ses enfants ont gagné et lui, il a gagné, disons, 70% de la hijra. Il faut qu'il arrête de France pour que ça devienne à 100%. Wallahu ta'ala alam. Quant à la coiffeuse de Firaoun, il n'y a aucun hadith qui a cité son nom, à ce que je sache. Tout ce que vous trouvez qu'elle s'appelle X ou Y, tout cela, ce sont des récits, des comptes. C'est tout. Si quelqu'un connaît son nom avec un hadith authentique qui nous le montre, Inch'Allah, peut-être qu'il y a et que j'ai oublié. T'fadzal. Barakallahu afikoum, Chir. Question suivante d'un frère qui dit à Chir, je voudrais avoir votre avis si je dois obligatoirement appeler un savant, mais je ne parle pas arabe. Son problème, je suis atteint de transpiration excessive de dessous les bras, alors que je ne fais pas d'efforts, ce qui m'oblige à changer plusieurs fois de vêtements dans la journée. Cela est invivable et je souhaiterais effectuer une opération pour ne plus transpirer, Chir. Celle-ci consiste à retirer les petites glands qui se trouvent en dessous des aisselles, d'où s'écoule la transpiration. Est-ce que cela, Chir, est considéré comme un changement de la création d'un bras ? Barakallahu afikoum. Tu as bien dit que, je crois que c'est toi, Allah Alam, qui a dit donc je voudrais votre avis. Je ne sais pas si c'est dans cette question ou dans l'autre, avant celle-là. Confirme-moi, Ibn Mohamed. Il dit, Yachir, je voudrais avoir votre avis ou si je dois obligatoirement appeler un savant. Est-ce que cette question nécessite vraiment qu'il contacte un savant ou est-ce que vous pouvez répondre, Chir ? D'accord. Avant de répondre, je demande aux admins que quand ils prennent une question de quelqu'un et qu'ils savent que je lui ai répondu, qu'ils lui baissent la main avec l'outil qui fait descendre les mains. Comme ça, pour savoir à combien on a répondu et combien il reste de mains levées. Je dis, si cette transpiration ne cause aucun tort que la personne transpire un peu plus que les autres, c'est tout. Ça, ça se trouve même chez les femmes. Ça se trouve même chez les femmes et ce n'est pas un problème. Mais, si c'est une transpiration, il y a une vraiment, il y a une, comme on dit, sous ses aisselles, par exemple, ça coule, ça coule, ça n'arrête pas. Dans ce cas, dans ce cas, c'est le médecin qui décide. Tu vas chez un médecin spécialiste dans ces choses. S'il te dit ça nécessite une opération, ça ne devient plus esthétique. Pourquoi ? Car c'est un médecin qui t'a dit ça. Donc, ça se voit que c'est quelque chose qui a un rapport avec les médicaments, etc. Avec la médecine. Voilà le conseil que je te donne. Si le médecin te dit ce que tu as toi, c'est grave, il faut une opération, incha'Allah, tu vois qu'il a la subhanahu wa ta'ala car ce n'est plus de l'esthétique. D'ailleurs, la preuve, le médecin lui-même a reconnu qu'il faut une opération. Naam. T'fadlal. Et avant juste de passer à la question suivante, j'ai reçu deux messages privés concernant cette question. Le premier message d'une sœur qui dit qu'elle ne conseille pas cette personne de faire l'opération et le mieux est de ne pas la faire car certaines personnes l'ont faite et cela a empiré. Par la suite, ils transpirent de partout. Donc, c'est encore pire. Et un autre frère lui conseille d'utiliser la pierre d'Alan. Il me semble que ça se prononce ainsi. mais la vraie. Donc, pas des imitations, des choses dans ce sens-là. Et apparemment, c'est très efficace. Wallahu alam. Question suivante d'un frère qui dit Yashir, suite à un long arrêt maternité, ma femme a l'intention de reprendre son travail d'enseignante en lycée. Depuis mon retour du hajj, il y a deux ans, elle porte le voile. Walhamdulillah. J'aimerais, Yashir, que vous essayiez de la raisonner. J'ai des revenus. Donc, il a des revenus suffisants. Donc, la femme n'est pas obligée de travailler. Barakallahu alaykum, Yashir, sachant qu'elle écoute. Barakallahu alaykum. Wa alaykum salam, wa rahmatullahu barakato. Celui qui a posé la question, je lui pose d'abord la question, est-ce qu'elle va enseigner dans un lycée ou un endroit où c'est mixte ou bien seulement elle va enseigner pour les filles ? Le temps qu'il réponde, pose une autre question si tu veux. Merci. Naam, donc, le frère, je te mets juste un 1 dans ton privé et réponds-moi directement si tu peux, Inshallah. En attendant, question suivante. Chir, un frère converti a des parents divorcés depuis longtemps. Son père vit avec une femme, donc non mariée, ni église, ni mairie, ni rien du tout. Il y a eu des enfants avec cette femme dont deux filles n'ont marié. Ces filles sont maintenant pubères et le frère demande s'il a le droit d'agir avec elles comme un frère de sang avec sa sœur de sang. C'est-à-dire lui serrer la main, discuter avec elle, embrasser sa sœur sur la joue quand il la voit, comme ferait un frère avec sa sœur de sang. De plus, que représente pour lui dans l'islam la conjointe de son père ? Barakallahu fikum yachir, qu'Allah vous préserve tous. Donc, juste, je vous rappelle le début pour que ce soit bien clair. Donc, un frère converti a des parents divorcés depuis très longtemps. Et donc, son père maintenant vit avec une autre femme et ils ne sont ni mariés à l'église, ni à la mairie, ni rien du tout. Na'am, puisque c'est des... Puisque c'est un frère converti, Allah wa'alim, c'est des koufars. On va confirmer au cas où. Mais, donc, si c'est bien des koufars, Cheikh, il a eu des enfants avec cette femme, dont deux filles qui ne sont pas mariées actuellement. Barakallahu fikum, Cheikh. D'après Cheikh Ibn Al-Utaymé, rahimahullah wa ta'ala, il a dit que si des koufars, si des koufars, pensent et attestent et croient dans leur cœur qu'en vivant comme ça, les enfants qu'on va avoir, ce sont nos enfants, il a dit que ce sont leurs enfants. Ça, c'est la fetouah de Cheikh Ibn Al-Utaymé, rahimahullah, et avec laquelle, si on prend, si on prend cette fetouah, il vaut mieux pour faciliter aux gens, sinon ça devient très difficile que celui-là vienne de mon père et ce n'est pas mon frère et comme ça. Si on prend ça là, je crois que c'est mieux. Il a dit si des gens, na'am, vivent, vivent même, il a dit, en concubinage, ce sont des koufars et croient que en vivant ainsi, l'enfant qu'on va avoir, c'est notre enfant. Pas de problème. Il a dit si les attestent comme ça, y'a'taqidoun, dans leur cœur, il a dit alors ce sont leurs enfants. C'est un peu comme les sahabas, radiyallahu ta'ala, quand ils étaient koufars avant de rentrer en islam. À chaque fois que des koufars rentraient en islam, jamais le prophète ne leur a dit quoi ? Il leur a dit allez faire l'acte mariage, ce ne sont pas vos enfants, les enfants que vous avez. Pourquoi ? Parce qu'ils attestaient que pour eux, c'était leurs enfants. Donc, si on prend de cette fête-oua, c'est que ces enfants-là, ce sont tes frères, wallahu ta'ala, a'alm. Ensuite, il y avait autre chose dans cette question, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. T'fadal. Donc, si vous souhaitez, je vous rappelle entièrement la question ou pas, cher ? Donc, il disait, sinon la fin, que représente pour lui dans l'islam la conjointe de son père. C'était peut-être ça. Donc, avant que Cheikh revienne, donc, apparemment, certaines personnes déconseillent. Naam. Naam. C'est pour ça que je l'ai sorti. Inch'Allah. Donc, juste pour vous dire que, donc, certaines personnes, apparemment, déconseillent la pierre d'Alan. Donc, le mieux, il y a, c'est que tu te renseignes à la fois sur la pierre d'Alan et il y a apparemment un médicament efficace qui s'appelle etiaxil. Donc, renseigne-toi sur tout cela auprès d'une personne confirmée, Inch'Allah, et si possible, de confiance. Et je laisse la parole à Cheikh Inch'Allah. Taïb, moi, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu de quoi vous avez parlé. C'est la deuxième fois que je me trouve déconnecté. Enmohim, est-ce que vous avez entendu par rapport au frère qui a parlé de son père qui vivait avec une femme? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Ibn Muhammad, est-ce que vous avez entendu la réponse? Alhamdoulilah, c'est pour cela que je regrette beaucoup, beaucoup de fois des frères comme ça, surtout un frère, un reconverti une fois. Il m'a beaucoup posé la question, voilà, j'ai des enfants, autrefois, je n'étais pas marié avec une femme, j'ai quatre enfants, ensuite, je me suis marié et j'ai eu deux autres. Est-ce que les trois premiers ou les quatre, est-ce que ce sont mes enfants ou pas? Moi, je marchais sur la première fête que je connaissais, j'ai dit que c'était pas des enfants, seuls les deux derniers sont les enfants, les autres sont les enfants de la mère. Ensuite, quand je suis tombé sur ce que, Alhamdoulilah, je voudrais maintenant, je veux revenir sur, bon, je ne peux pas revenir sur ma marche arrière, mais je voudrais, incha'Allah, dorénavant, répondre sur, d'après ce qu'a dit, Cheikh bin Al-Taymine, rahimahallahu ta'ala. T'fadval. Afon, chère, parce que j'avais un énergumène en privé, donc je n'ai pas entendu si vous avez répondu à la dernière partie de la question, qui est, de plus, que représente pour lui, dans l'islam, la conjointe de son père? La conjointe de son père, pour lui, pour cet homme, chez l'Amanie, pourquoi? Parce que c'est une étrangère, pour lui, pour son fils, je veux dire. C'est une étrangère, tant que son père n'est pas marié avec lui, et qu'à l'église. T'fadval. Balaakallahu ta'ala. Concernant la question précédente, je vous la répète, Cheikh, suite à un long arrêt maternité, ma femme a l'intention maintenant de reprendre son travail d'enseignante au lycée. Depuis mon retour du hajj, il y a deux ans, elle porte le voile, alhamdoulilah. Mais j'aimerais, Cheikh, que vous essayiez de la raisonner, sachant que j'ai des revenus suffisants. Balaakallahu ta'ala. Donc la sœur écoute, et c'est pour enseigner dans un lycée mixte, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez ? Je dis à cette sœur, si elle craint, Allah subhanahu wa ta'ala, que la plupart des savants ont dit que ce n'est pas permis d'enseigner dans un endroit où c'est mixte. La plupart des savants, et la sœur peut confirmer sur Internet, en posant sur Google des questions pour voir ce que disent les grands savants. bi'idna wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wa qarna fi buyutikuna. Wa qarna fi buyutikuna. C'est le début qui nous intéresse. C'est la phrase que je viens de lire. C'est-à-dire, restez dans vos foyers, en parlant des femmes. Naam. Et pas seulement des femmes du prophète, salallahu alayhi wa ta'ala, comme on dit certains. Et si on supposait qu'il parlait ici des femmes du prophète, salallahu alayhi wa ta'ala, comme on dit certains, même si c'est faux, si on supposait qu'il parlait des femmes du prophète, il leur a dit restez dans le foyer, alors disons que les femmes du prophète, salallahu alayhi wa ta'ala, sont les modèles pour toutes les autres femmes. Le prophète, alayhi wa ta'ala, c'est le modèle pour tous les autres hommes, et ses épouses sont des modèles pour toutes les autres musulmanes. Deuxièmement, troisièmement, troisièmement, horté, en restant dans la maison. Et quand la ta'ala t'a dit de rester, il dit qu'on ne m'entend pas. Donc il y a des problèmes aujourd'hui, il y a des problèmes aujourd'hui dans ce pactoque, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire. Al-Mohim, donc je sors et je reviens, Inch'Allah. La fois, est-ce que vous m'entendez, Chir ? Trop tard. Chir, si ça coupe encore, essayez sinon de prendre le mic dans le salon BIS, Inch'Allah, puisque ce soir, on n'a pas besoin de... enfin, peut-être que vous en aurez besoin, mais pas tant que ça, de l'manara. Taïb, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Alhamdoulilah. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a demandé à la femme de rester au foyer, c'est seulement parce qu'il lui veut du bien. Or, tu as donné de surcroît, c'est-à-dire en plus, m'ach'Allah, un mari qui te suffit matériellement. Pourquoi vouloir ? Il est allé te fatiguer dans la rue, voir le haram avec tes yeux. Naam. Ensuite, il est allé se mélanger dans un seum où c'est plein d'hommes. Tu seras obligé de parler avec le directeur, avec le surveillant général, avec les autres surveillants, avec les professeurs. Tu es obligé de parler avec les hommes, qu'ils le veuillent ou pas. Ensuite, le lycée, la plupart sont pubères. La plupart, ils ont peut-être 16, 17, 18, les garçons. Il est allé se débrouillant et il est allé se débrouillant. Naam. Subhanallah l'ardim, alors que ton motte n'y a pas de barraque. Taib, on me dit qu'on n'entend pas. Ça, c'est une mouche qu'il a aujourd'hui. Juste pour dire, Cher va prendre le mic dans le salon BIS, Inch'Allah, mais gardez les mains levées ici, puisqu'on continuera à les récupérer à partir de ce salon. Et dans quelques instants, Fouzi, Inch'Allah, prendra le mic pour que ce soit audible à travers ce salon également. M'rake Allahoufikum. Naam. Est-ce que vous m'entendez ? Donc je dis, Inch'Allah Ta'ala, je donne conseil à cette soeur, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Subhanahu Wa Ta'ala lui a donné cette ni'ma de pouvoir rester à la maison et Allah Ta'ala lui envoie le risque par le biais de son mari. Naam, sans qu'elle se fatigue, sans qu'elle court dans la rue, sans qu'elle laille attendre le métro ni le bus, sans que la pluie ne tombe sur elle, sans qu'elle soit embêtée dans la rue, sans, sans. Alhamdoulilah, elle est là. Elle se met sur son lit, elle prend un verre de thé, elle prend kitab Tauhid, ou bien, il y a les salafites au sol, ou bien tel et tel livre et il commence à lire et à noter, à lire et à noter, et à écouter les cours, et à écouter, Alhamdoulilah, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à tout le monde. Le prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith authentique, a dit, ni'matan, marbounun fihima kassiru min annas, assi'hatu al-farach. Il a dit, il y a deux ni'mas, que beaucoup de gens, il y a dit, ne savent pas, ne leur donnent pas leur vraie, disons, valeur. Il a dit quoi ? La santé et al-farach. Al-farach, le fait de ne pas être occupé. Regarde, c'est une ni'ma, le fait que tu restes à la maison, tu n'es pas occupé, tu n'en y travailles ni rien. Tu restes à la maison, libre. C'est une grande ni'ma pour celui qui l'emploie dans ce que Allah ta'ala aime. Quand ça sert d'aller travailler alors que ce n'est pas permis, ramener beaucoup d'argent, Allah ta'ala est en colère contre moi. Et cet argent, il ne contient pas de baraka. Si au moins, le mari ne travaillait pas ou bien n'arrivait pas, plus au moins. Et maintenant, alhamdulillah, il a des moyens. Il a des fadles min Allah subhanahu wa ta'ala. N'aam. Que Allah ta'ala raffermisse ton cœur et nos cœurs. Travalle. Amin. Barak Allah. Fekom Sheer. Question suivante. Un frère qui dit, Sheer, je voudrais savoir ce qui est mieux pour moi. Est-ce que je dois partir, sachant, c'est une sœur, pardon, c'est pas un frère. Est-ce que je dois partir seul avec ma fille au Maroc, faire la hijra, en sachant que je suis française et que je n'ai pas de maharata, ou patienter avec mon mari, Inch'Allah, en attendant de partir ? À fois, parce que je n'ai pas bien compris cette question, car au début, la sœur dit donc qu'elle est seule avec sa fille. Au final, patienter avec mon mari. Donc, Sheer, est-ce que vous avez compris parce que moi, ça me semblait paradoxal. Qu'est-ce que pour vous, c'est paradoxal ou pas ? Naam. Naam, c'est paradoxal, mais Inch'Allah, ça a un moyen d'être compris. C'est quoi ? Elle veut dire, est-ce que c'est mieux d'aller maintenant ou bien de patienter jusqu'à ce que je me marie et je vais avec mon mari ? Peut-être qu'elle a oublié cette phrase. Naam. Je dis, Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala alam, si elle est sûre de pouvoir résister là-bas, elle part. Où est la garantie qu'elle restera vivante jusqu'à ce qu'elle se marie ? Où est la garantie qu'elle va se marier dans un an et pas dans dix ans ? Où est la garantie ? Naam. Où est la garantie qu'elle va se marier ? Peut-être qu'elle ne va pas se marier. Donc, le bien, on saute sur lui, on n'attend pas. Il faut juste être sûr qu'elle est prête, Inch'Allah Ta'ala, et qu'elle a les moyens, bi-idhna Ta'ala, de rester là-bas. Allah Ta'ala lui fera une solution. Fadal. Et chers, justement, je profite de cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez une fois, je vous ai dit qu'il y a une sœur qui était récemment convertie qui avait posé une question. et qui avait sa mère aussi qui est entrée en islam et qui avait son frère de 11 ans qui était hésitant. Et juste pour donner quelques nouvelles de cette famille, parce que j'ai eu quelques nouvelles, Alhamdoulilah, le frère qui a 11 ans et qui était hésitant est entré dans l'islam pleinement maintenant. Donc, le frère s'appelait Matisse, il s'appelle toujours Matisse, et il a appris comme prénom musulman Suleyman. Donc, s'il nous entend, on lui passe un énorme salam ainsi qu'à toute sa famille. Et aussi pour dire, Cheikh, que la mère, la fille, et donc le fils, ces trois personnes, ont fait justement la hijera au Maroc. Ils étaient tout récemment convertis, ils ont entendu que la hijera, c'était obligatoire, et ils n'ont pas attendu, ils sont partis. Et maintenant, ils vivent au Maroc, donc, tous les trois. On demande à Allah Ta'ala qu'il les raffermisse dans cette hijera et qu'il raffermisse leur froid également. Donc, Cheikh, je vous pose la question suivante. Je vous pose la question suivante. Lorsque je remplis des papiers administratifs comme les allocations familiales qui sont une aide pour payer à la fois le loyer et qui sont une aide pour les enfants, je perçois aussi une autre aide du chômage que l'on verse aux personnes ayant travaillé plus de cinq ans d'affilée. Ce qui a été mon cas et pour tout autre papier administratif, cher. Sachant qu'en France, bien sûr, il est interdit d'avoir des co-épouses. Donc, la sœur ne peut pas dire qu'elle est mariée. Et donc, elle met la mention célibataire et ça lui permet en plus d'obtenir certaines aides. Donc, Cheikh, est-ce que cela est permis et qu'Allah vous accorde le faire d'Aus ainsi qu'à votre famille. Je vous accorde à l'Allah. Si elle met qu'elle est mariée, qu'est-ce que ça va donner ? Si elle met qu'elle est mariée, elle devra apporter des justificatifs. Or, comme c'est une co-épouse, en France, elle n'a aucun justificatif qu'elle est mariée. Ils ont dû faire le mariage religieux uniquement. Si je comprends, elle est obligée de mettre qu'elle n'est pas mariée, voilà, qu'elle est célibataire. Et, reprends-moi si je me trompe, et si elle va mettre qu'elle est célibataire, c'est-à-dire qu'on va lui donner de l'argent alors que si elle avait écrit qu'elle était mariée, on ne lui aurait pas donné. Est-ce que c'est comme ça ? En tout cas, on n'aurait pas donné le même montant. Si elle est célibataire, soit elle n'aura pas d'aide ou elle aura une aide moins importante. La différence sera de combien ? La différence sera de combien d'euros à peu près ? C'est important. Donc, en attendant que la sœur me précise cela, si elle en a l'idée, je vais poser la question suivante, cher. Donc, si la sœur peut me dire en privé ce que ça peut être comme différence. La question suivante d'une sœur qui dit, « Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous avez accordé. Une sœur voudrait savoir quel est le jugement des parents lorsqu'ils mettent leurs enfants dans l'école française, sachant qu'ils n'ont pas les moyens, financièrement, d'inscrire leurs enfants dans une école musulmane. Une sœur m'a dit qu'avant la mort de Fatima, « Radiallahu anha » normalement, c'est une question par personne. Ch'Allah, on verra si on pourra la poser plus tard. Donc, je n'ai pas compris. Tu n'as pas continué après Fatima, l'Adiallahu anha, et quel est le rapport avec la première question ? Non, justement, il n'y a pas de rapport. C'était une deuxième question. C'est pour ça que je me suis arrêté, cher. Et est-ce que maintenant quand vous m'entendez, c'est beaucoup plus net que par rapport à l'autre salon ? Non, Alhamdoulilah, peut-être parce qu'on n'est pas nombreux dans ce salon. Wallah ou Alam. Donc, si c'est possible de répéter la question, j'ai oublié, c'était quoi ? Oui, cher. La question de la sœur était donc, est-il permis de mettre des enfants dans les écoles françaises ? C'est la même chose. Sachant qu'ils n'ont pas les moyens financièrement de les mettre dans des écoles musulmanes. Donc, est-ce que cela est permis, cher ? Pour celui qui a les moyens de leur donner des cours à la maison, ce n'est pas permis. Vous avez compris. Puis déjà en France, c'est une ni'ma, on te donne cette alternative de leur faire l'enseignement à la maison si c'est possible. Cette chose, par exemple, n'existe pas ici chez nous. Donc, celui qui a les moyens d'enseigner à son fils à la maison, ça devient une obligation pour lui pour lui enseigner à la maison. et le père et la mère doivent s'entraider comment ils lui enseignent à la maison. Le père, par exemple, lui enseigne le soir quand il vient du travail et la mère, par exemple, pendant la journée. Le père, par exemple, l'arabe, la mère, par exemple, le français et autre chose. Et comme ça, ça devient une obligation pour qu'il ne soit pas mélangé avec les coffins et qu'il apprenne d'eux des choses vraiment, vraiment graves dans la aqidah et dans la sexualité et dans beaucoup de choses qu'Allah ta'ala nous préserve. Maintenant, s'il n'a pas les moyens d'enseigner à la maison, il n'a pas l'enseigné jamais. Il les fait rentrer dans une école française et peut-être c'est dans la contrainte. C'est n'ayons plus aucune autre solution. Et malgré cela, ça demande à être cherché à l'aïté et je vous en donnerai la réponse bientôt. D'autant plus cher qu'apparemment, en France, ils ont pour projet de rendre l'école obligatoire, plus uniquement l'enseignement. Allah nous t'aim. Question suivante, cher, en attendant toujours les précisions de la sœur, la sœur dit, cher voilà, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Il y a un an, mon père a loué son appartement et est venu vivre avec ma mère, sans renouveler leur mariage. On leur a plusieurs fois dit que cela n'était pas conforme à l'islam, mais ils ne veulent pas entendre. Que dois-je faire cher ? De plus, ils refusent le mariage pour moi car ils n'acceptent pas le ta'akdoud. Je veux faire la hijra en Égypte, mais ils refusent aussi et des disputes sans cesse à la maison. Quel comportement dois-je avoir face à cette situation ? Cheikh, barakallahu al-fikum, Cheikh, ainsi que les administrateurs, barakallahu al-fikum. Donc, Cheikh, les parents ont été divorcés, mais maintenant, le père est venu revivre avec la mère. Allah wa'alaam, c'est des musulmans, tout ça. Tu n'as pas précisé si cette personne, c'était un frère ou une sœur. Tu as dit elle voulait faire la hijra, etc. Tu n'as pas dit si c'était un frère ou une sœur. Autre chose, une sœur, autre chose, cette sœur, cette sœur n'a pas précisé, en disant que ces parents ont été divorcés et que maintenant, il est venu vivre dans le même appartement. Elle n'a pas précisé s'il est venu vivre. C'est-à-dire que on lui a donné une chambre et il vit loin de son ex-femme et que peut-être devant lui, elle met le voile ou bien il est venu vivre avec elle. Il a né, il se touche, etc. Elle n'a pas cité ça, ce qui est très important. Car il est possible qu'on lui a donné une chambre, c'est tout, c'est un étranger, alors on lui a loué une pièce. Et elle se voit devant lui, etc. Il ne se voit que rarement. Ou bien est-ce qu'il est venu vivre avec sa mère. très bien. J'ai dit à la sœur de me donner ses précisions. En attendant, concernant la question précédente de la sœur qui est co-épouse, elle dit qu'elle touchait déjà ses aides lorsqu'elle était célibataire. Donc il était à peu près le même montant. Je l'ai touché déjà et à l'heure actuelle, mon mari a des problèmes financiers. Sans les aides, il ne pourrait pas subvenir à mes besoins. Pour le montant, j'aurais eu à peu près le même montant. Donc je ne pense pas qu'il y aurait une grande différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, si ça ne change rien dans le montant qu'elle écrive célibataire ou mariée, ça ne change rien aussi. Puisque ça ne change rien dans le montant. Quant à, quant à lorsqu'elle dit que mon mari a été sans ses aides ne pourrait pas ou je ne sais pas quoi, je dis, le mari, quand il ne peut pas, il n'a pas le droit de se marier avec une deuxième. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire, de subvenir aux dépenses de la deuxième, alors n'a pas le droit de prendre une deuxième. S'il n'a pas les moyens de prendre une troisième, il ne se marie pas avec une troisième. C'est comme ça. Ce n'est pas, il ramène des femmes chez lui, ensuite, il reste comme ça dans les problèmes et il va dire aux femmes allez travailler, moi je ne peux pas, je ne peux pas gérer, je n'ai pas les moyens. Non. Pourquoi quand tu es à aller demander à cette deuxième femme, pourquoi tu ne lui as pas dit, voilà, je n'ai pas les moyens. On va se marier, mais il y a une, je ne peux t'acheter ni les habits ni te faire manger. De temps en temps, je t'achète un casse-croûte. Une fois tous les 15 jours, je t'achète un casse-croûte, tu le manges. Pourquoi il ne lui as pas dit ça ? Sûrement qu'elle ne serait pas mariée. Non. Je te fadre. Afon, cher, je voulais juste avoir une précision à votre avis. par rapport à ce cas-là, justement, sans vouloir enfoncer le clou. Mais bon, nous, on sait qu'en islam, Allah Ta'ala permet qu'à t'épouse, donc avec certaines conditions. Mais les couffins l'interdisent. Et parfois, après, ils découvrent justement que l'homme est finalement marié, etc. Ils disent, regardez les musulmans, ils jouent avec nos lois pour profiter de certaines aides. Donc, ils essayent de détruire l'image de l'islam à travers ce genre de comportement. Et je voudrais savoir, cher, ce que vous conseillez par rapport à ça. C'est juste une chose qui me fracasse. La loi La loi Quand ils mettent que c'est interdit de prendre une deuxième ou une troisième, ça, c'est leur loi. Ce ne sont pas des lois divines. Allah Ta'ala a permis jusqu'à quatre. Donc, moi, qu'ils mettent comme loi que c'est interdit, c'est interdit pour lui, pas pour moi. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, me l'a légiféré. Ça, surtout alors comment il m'interdit le mariage il me permet de vivre en concubinage il n'y a pas de plus bizarre que cela et de plus contradictoire il reste pour les aides c'est un problème pour les aides c'est un problème et comme a dit le frère ça peut jouer sur le fait de donner une mauvaise image de l'islam comme quoi il est en question d'argent il profite ils profitent et ils savent faire ceci cela c'est pour ça que j'ai vu une fois une fête de Cheikh Al-Bani il a dit le musulman ne doit pas compter sur un kaffir pour le faire vivre il a dit comme ça un musulman en principe ne prend pas les aides des koffars il a dit comme ça il est aziz c'est à dire il a son honneur j'attends pas qu'un koffar me donne de l'aide pour que je vive s'il va m'enlever son aide je vais mourir je vais tout le temps courir derrière lui le supplier peut-être trafiquer et mentir pour qu'il me donne des aides donc la solution pour qu'il ne me donne pas etc serait comme vous le savez tous faire la hijra et lui montrer que je n'ai pas besoin de tes aides je n'ai pas besoin de tes aides je n'ai pas besoin de tes aides un conseil cher. Je conseille de patienter. Je conseille de patienter comme les sahabat et les sahabillettes ont patienté et manger une fois, des fois tous les trois jours et comme ça et elles ont patienté avec leur mari. Surtout si le mari est religieux, surtout s'il est impliqué dans la religion. Concernant la question précédente, enfin une des questions précédentes, j'espère que vous vous en souvenez, il dit que les parents ne se touchent pas mais dorment dans la même pièce, à savoir le salon. Mais sa mère se dévoile devant lui, alors qu'elle n'est plus sa femme. Je rappelle quand même la question, cher. Il y avait plusieurs éléments à l'intérieur. La soeur dit, cher, voilà, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Il y a un an, mon père a souloué son appartement et est venu vivre avec ma mère, sans renouveler leur mariage. On leur a plusieurs fois dit que cela n'était pas conforme à l'islam, mais ils ne veulent pas entendre. Que dois-je faire, cher ? De plus, ils refusent le mariage pour moi, car il n'accède pas à Haddod et je veux faire la régie en Égypte, mais ils refusent aussi, et des disputes sans cesse à la maison. Donc, quel comportement avoir face à cette situation, Barak-Norof, il comme cher. Donc, je rajoute que les parents nous dorment dans le même salon, sans avoir de contact, mais elles se dévoilent devant lui. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, dorment dans le même salon. Qui dort dans le même salon ? Les enfants ou bien les parents ? Les parents cherchent. Donc, il est revenu vivre dans leur maison et à la fois le père et la mère dorment dans le même salon. Et pourquoi la personne dit qu'ils n'ont pas de contact ? Comment se fait-il qu'ils dorment dans le même salon et il n'y a pas de contact ? Comment sait-elle qu'il n'y a pas de contact ? En fait, pas de contact peut avoir un homme avec son époux, en fait. Comment le sait-elle ? Comment le sait-elle ? Apprends, on voulait dire un homme avec son épouse. Inch'Allah, on va attendre la suite. Tout faire, tu peux m'envoyer la prochaine question, Barak-Norof, en attendant cette précision. question suivante d'une sœur qui dit, « Cher, je voudrais savoir s'il est permis de faire des masques pour cheveux, visage, etc. » Termine la question, Barak-Norof. Non, tu as bien fait, il faut vous dire. Désolé, je n'avais pas lu. Donc la sœur dit, « Est-ce qu'il est permis de faire des masques pour cheveux, pour visage, etc. avec des produits alimentaires tels que le miel, le lait, les œufs, etc. » Naam, c'est permis, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, parce que ce que vous faites avec les œufs, le miel, etc., le sucre, je ne sais pas quoi, ce n'est pas dans le but de le jeter, mais c'est dans le but de s'embedir, surtout si je le fais pour mon mari, par exemple. Vous avez compris. Comme ça, on dit « les savants », car cette femme, son but, ce n'est pas de jeter l'argent par la fenêtre. Mais c'est pour devenir belle, par exemple, pour son mari, bi-idhnillahi ta'ala. T'fadlal. Alors, on fait comme Cher. Question suivante. Je précise que je découvre les questions en même temps que vous. Donc, Cher, en fait, à fond, on pose la question suivante. La sœur dit qu'elle ne sait pas, mais elle suppose qu'ils n'ont pas de contact, en fait. Elle peut l'affirmer de façon sûre, mais selon elle, elle n'en a pas. Non ? Non, Cher. Donc, vous avez vu, quand on ouvre les questions générales, il n'y a plus de rapport avec la hapidana, qu'il a sauf. Donc, je réponds à la sœur qui a dit que... qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait avec des parents comme ça ? Je dis, premièrement, premièrement, elle, d'après elle, elle dit que, d'après elle, ils dorment ensemble dans le salon, mais ils n'ont pas de contact. Et d'après moi, ils ont un contact. Là, c'est impossible qu'un homme dorme avec une femme dans la même pièce, et c'est son ex-épouse. Et, ils ne sont pas bien investis dans la religion, et ils n'ont pas de contact. C'est impossible, bi-idhnillahi ta'ala. Le fait qu'ils ne craignent pas, Allah azzawajal, ils viennent vivre avec une femme, ça suffit déjà. C'est un grand signe. Ensuite, en plus de cela, il vient vivre, et il dort dans le salon avec elle. Ensuite, il dit, il n'y a pas de contact. On a passé la nuit à lire le Coran et Sahih al-Bukhari. Toute la nuit, on a lu Sunan Abidawud et Tirmidhi. Non, el-Muhim. Je dis à cette sœur, incha'Allah ta'ala, toi, ce qu'ils font, ce n'est pas ton problème. Devant Allah ta'ala, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, le maximum, c'est que tu parles si tu peux. Surtout à ta mère. Une fille parle beaucoup plus à sa mère qu'à son père. Quand il est dehors, elle lui dit, Yaïma, c'est vraiment ma kisha al-fam, c'est très grave ce que tu fais. Moi, je te dis maintenant, parce que yom al-qiyama, pour ne pas que Allah ta'ala me dise pourquoi tu n'as pas dit, c'est tout. Voilà, je te dis, dans ce sens, maintenant tu veux rester ou pas, moi, je te dis seulement, Yaïma, c'est très grave ce que tu fais. Et si c'est possible, elle dit ça aussi à son père, si elle peut. Si elle ne peut pas, ou alors que les deux n'acceptent pas, ou tout cela, alhamdulillah, elle n'a aucune part de responsabilité devant Allah, subhanahu wa ta'ala, demain. reste, reste pour la hijra, etc. La hijra, quand la personne, ya ni, a les moyens et sait que si elle ne fait pas la hijra, elle va couler, dans ce cas, elle peut aller, na'am, même son autorisation des parents. Si elle sait que, en restant, elle va couler, elle est sûre d'elle, elle se connaît, cette personne, elle sait, je parle d'une personne générale, là, je me connais très bien, je sais que le shaitan, c'est ainsi, ya ni, vraiment, c'est lui qui me commande. Et je ne vais pas tarder, je vais boire de la colle. Je ne vais pas tarder, je vais faire la zina, je me connais. Il vaut mieux que je parte faire la hijra, même si, mais seulement, il faut-il être sûr que j'ai les moyens et que j'ai où aller, j'ai un pied à terre là-bas, là où je veux aller, et, et, et. Vous connaissez les conditions pour faire la hijra, bi'ilna et ta'ala. Quand, quand les parents ne veulent pas marier une femme, alors que quelqu'un, quelqu'un se présente et qu'il a les moyens, à fond, et qu'il remplit les conditions, les savants ont dit, les parents, dans ce cas, perdent le tutorat. Le père perd le tutorat et le tutorat va à celui qui vient après son père, c'est-à-dire son grand-père, son fils, son frère, comme vous connaissez la disposition bi'ilna et ta'ala. Non. Sinon, il y a une, il y a un patient jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui fasse une solution. Fadlal. Qu'Allah lui accorde une issue heureuse à ses problèmes. Question suivante, chère, question d'une soeur qui dit, « Chère, je vis en région parisienne, du côté de Paris, avec ma famille et ma grand-mère, ainsi qu'une partie de ma famille. Et une autre partie de sa famille vit à Alger. Ma mère et moi voudrions voyager afin de leur rendre visite. Donc, ils veulent voyager de Paris vers Alger afin de leur rendre visite et surtout rendre visite à la grand-mère qui a de sérieux problèmes de santé. Nos maharim ne sont pas volontaires et disponibles pour nous. Donc, pour nous accompagner et ma mère ne peut pas rester ici sans voir sa mère. Que devons-nous faire s'il vous plaît, chère ? Maraakallahu alayhi wa sikoum pour le temps que vous nous accordez pour tous vos conseils, chère. En français. À fois, on est une soeur, une soeur, chère. C'est une soeur qui aimerait se rendre avec sa mère pour visiter leur grand-mère sur Alger qui est malade, sachant qu'ils n'ont pas d'hommes pour les accompagner. tu as dit qu'ils étaient sur Paris, non ? d'hommes de Paris, donc pour se rendre vers Alger. Je ne peux pas prendre la responsabilité de leur dire de voyager puisque la plupart des savants disent que le hajj, il n'y a pas plus que le hajj, le hajj c'est quoi ? C'est un c'est l'un des cinq pays de l'islam et il a dit que pour le faire, il faudrait quoi ? Il faudrait avoir un mahram et une femme n'est pas obligée d'aller au hajj si elle n'a pas de mahram. Donc dans ce cas, bien sûr, il y a des savants qui ont dit que si elle est en sécurité, une compagnie en sécurité, elle peut voyager. Donc, je ne peux pas prendre cette responsabilité seulement que je lui dis qu'il y a un avis qui dit que si elle est en sécurité et dans la contrainte, elle peut le faire. mais je n'ai pas dit ce que je pense moi, et je ne peux pas prendre cette responsabilité. Très bien. Marak Allah, Fikoum Sheikh, question suivante d'une soeur qui dit La soeur, une fois, une soeur avait demandé si le fait de se chausser avec des talons dans le but de plaire à son mari était permis ou pas. J'avais entendu une partie de la réponse, mais je doute sur la réponse, à savoir est-ce que cela est autorisé ou pas. Je pose la question car je voudrais savoir si le jugement du talon, le cas de la licheur, s'applique à tout type de chaussures, même les plus simples sans exception. Pouvez-vous rappeler le jugement et qu'est-ce qui doit être considéré comme talon ? Est-ce que des simples chaussures avec un talon de plus de 2 cm entre dans le cas de l'interdiction ou pas, voire plus ? Est-ce qu'il y a une taille limite ou une taille maximum ou autre ? Marakallahu fikum. Et elle ne parle pas des talons superficiels, mais par exemple des chaussures simples avec de légers talons, par exemple. Est-ce que tout cela est interdit ou pas, chère ? La vie de Cheikh Ben Othémy, rahimahullah, c'est que mettre des talons dans des chaussures s'habiller plutôt chaussées, avec des chaussures qui contiennent des talons, est interdit. C'est la vie de Cheikh Ben Othémy, rahimahullah. Il a cité deux causes. La première, quand une femme met des talons, elle rentre dans la tricherie. Naham. Elle a triché. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sa taille. Naham. Donc, quelqu'un qui va voir dans la rue, surtout s'il ne voit pas les talons, naham, il va dire que c'est là les grandes de taille, alors qu'elle est petite de taille. Elle a triché. Et, quand une femme parmi les enfants d'Israël, Mim Ben Israël, a voulu une fois tricher, comme ça, elle s'est mise, elle était petite de taille, elle s'est mise entre deux femmes de taille, et elle savait que maintenant, étant au milieu, elle allait paraître vraiment petite. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis deux bâtons, deux bâtons sur ses pieds, et elle a marché avec. Il y a maintenant des trucs comme ça qu'on tient à la main, et ensuite des grands bâtons, c'est comme un jeu, on peut marcher comme ça, on peut faire juste la hauteur, c'est un jeu. Elle a mis des bâtons comme ça, mais c'était couvert. On ne voyait pas. Et, les trois sont passés devant des hommes, et les hommes, ils ne le rendent plus, etc. Le hadith est authentique. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, les a punis en leur donnant les monstres. C'est pour ça que certains savants se basent. En basant sur ce hadith, on dit que les monstres ont commencé par deux des enfants d'Israël. quand ils ont fait des se mêlent aux hommes et leur plaire, etc. Allah Ta'ala a donné à la femme donc les monstres. C'est pour ça qu'il y a un hadith aussi authentique du prophète qui dit par exemple que autrefois, autrefois, la viande ne pourrissait pas. Autrefois, la viande ne pourrissait pas. Tu achètes de la viande, tu n'as pas de frigo. Tu peux la laisser au soleil trois, quatre, cinq mois, six mois. Rien ne lui arrive. Quand tu veux manger, tu manges. Ensuite, à cause des enfants d'Israël aussi qui ont fait des fautes et des péchés, Allah a fait que la viande maintenant pourrisse. Si elle dépasse deux ou trois jours, elle n'est pas dans le frigo, elle est pourrie. Le mohème, je reviens jeudi, jeudi, ça c'est la première cause qu'a cité Shri Ibn Al-Kumim, il a dit la tricherie. La deuxième cause qu'il a citée, il a dit la santé. Il a dit le fait que la femme marche sur des talons, ça lui donne des choses, et elle dit qu'ils ne sont pas bien dans son corps. Non, ça va quoi ? C'est une question de santé, ça va lui faire mal à la langue. À la langue, ça va lui faire mal peut-être aux reins, peut-être aux hanches, peut-être autre part. Non, c'est comme ça, il a dit parce qu'elle ne marche pas d'une façon naturelle. Deuxième des choses. Maintenant, reste une chose avec laquelle je voudrais terminer. Maintenant, si les talons sont vraiment courts, comme elle a dit, deux centimètres ou au point où il n'y a pas de différence, dans ce cas, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Vraiment, vraiment, il y a quelques, un ou deux ou trois centimètres. Là, de façon, ce qu'on ne remarque même pas, elle est toujours dans la même temps. Ça ne fait aucun mal dans la santé. Mais je dis, si c'est seulement un ou deux ou trois centimètres, donc à quoi ça sert de l'émane. Et je dis, pour terminer, celle qui évite les talons, c'est celle qui est la plus conforme, ça veut dire la soeur qui est bien, c'est la soeur qui est la plus conforme à la charia, bi-idhnillah. T'fadhal. C'est ce que j'allais citer, j'ai oublié. C'est ce que je voulais citer, j'ai oublié. La troisième cause, je n'ai pas cité, mais la troisième cause, quand elle marche avec des talents, elle a ce qu'on appelle un dérangement. Dans la façon de marcher, elle a quelque chose qui attire le regard des hommes et éveille. et éveille aussi les sentiments des hommes. Donc, qu'elle crée d'Allah, s'il vous plaît. T'fadhal. M'a l'a fait comme chèque. Question suivante, chèque. Question d'une soeur qui dit, ma question concerne la mutuelle. C'est le fait de payer chaque mois pour le remboursement d'une partie des frais médicaux les médicaments, l'hospitalisation, l'échographie, accouchement, etc. Mon mari est obligé de payer et de cotiser à une mutuelle à travers son travail chaque mois, cher. C'est-à-dire que chaque mois, son employeur enlève environ 15 euros de son salaire de lui fournir une mutuelle. Donc, chaque mois, son employeur lui retire 15 euros de sa feuille de paye directement et en échange, donc, il a droit à cette mutuelle. Il peut, s'il veut, rajouter sur sa mutuelle sa femme et cela n'est pas obligatoire. Dans ce cas, l'employeur enlèvera 15 euros de plus, donc 30 euros au lieu de 15 euros et la femme pourra donc profiter aussi des avantages de la mutuelle, ce qui aide vraiment pour les échographies qui coûtent extrêmement cher, les prises de sang, les hospitalisations, etc. Sachant qu'en France, cher, les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'en Algérie. C'est fois 10, fois 100, c'est vraiment des prix exorbitants parfois. Est-ce qu'il est autorisé que mon mari me rajoute sur sa mutuelle sachant qu'à la base, il cotise obligatoirement pour cette mutuelle même s'il n'en bénéficie pas mais qu'il n'est pas obligé de me rajouter ? Barakallahu fikum, cher. Mon avis dit bi-idhnillahi ta'ala c'est qu'il ne peut pas. Pourquoi ? Car quand il va te rajouter bi-idhnillahi ta'ala ensuite l'employeur commence à prendre par exemple disons 15 euros chaque mois ou disons 10 euros. Taïeb. Maintenant s'il prend par exemple 15 euros chaque mois pendant une année ça va faire 150 ensuite une deuxième année 300 et la troisième année 450 150 300 450 regarde maintenant il est possible qu'on soit à la troisième et que toi qui poses la crise n'est pas tombé malade et n'a eu besoin ni d'échographie ni de rien ni de rien est-ce que les autres confirment qu'ils ne m'entendent pas est-ce que les autres confirment qu'ils ne m'entendent pas confirmez-moi que vous ne m'entendez pas maintenant d'accord alors je vous donne le micro vous me dites qu'est-ce que vous avez entendu de la réponse jusqu'à où je me suis arrêté vous avez dit chef il est possible donc qu'à un certain moment donc elle n'ait pas besoin de soins et ça a coupé à ce moment-là donc voilà c'est possible qu'elle n'ait pas besoin en ce temps-là pendant ces trois ans elle n'a pas eu elle n'a pas besoin d'échographie elle n'était ni enceinte ni rien donc voilà elle a perdu combien elle a perdu 450 euros comme il est possible que quand elle a commencé la mutuelle on lui a pris le premier mois 15 euros le deuxième mois 15 euros ça fait combien ça fait 30 et voilà maintenant elle a besoin d'échographie et qu'Allah ta'ala refoule d'elle tout mal d'une opération chérie qui demande 5000 euros regardez maintenant elle a donné seulement 30 euros et l'employeur va lui donner c'est-à-dire qu'à travers la mutuelle on va lui donner 5000 euros alors qu'elle n'en a donné que combien que 30 n'est-ce pas ça ce qu'on appelle la loterie c'est pas ça la loterie tu mets ton argent quelque part et tu sais pas ce qui va se passer il se peut que tu perdes des milliers il se peut que tu fasses rentrer des milliers en donnant seulement quelques euros c'est ça la loterie c'est pour cela que les savants interdisent la mutuelle sauf pour la personne qui on lui prend de force comme l'employeur ici par exemple ils ont une force ou bien ils ont dit la mutuelle d'aide pas la mutuelle ou ces sociétés qui te prend ton argent mais par exemple c'est un état l'état qui dit verser par exemple 50 euros tous les mois ou 10 euros et quand vous avez besoin d'opération c'est moi qui m'en charge l'état quand c'est l'état ça ne fait rien parce que l'état est obligé de te soigner quand tu tombes malade c'est un peu comme nous sommes à la retraite la retraite quand tu travailles chez l'état chaque mois on te prend une certaine somme et après à 60 ans on va commencer à te payer on te paye bien sûr ce que tu as donné comme argent ensuite il est possible qu'on te donne plus que tu n'en as donné il est possible que tu vives jusqu'à jusqu'à 100 ans tu n'as cotisé que peu mais il n'y a aucune choubha comme ça il a dit aucune choubha c'est à dire aucun doute que la paye de la retraite est halal à 100% qu'est-ce que tu peux m'envoyer la prochaine question car sur celle-ci je lui ai demandé quelques précisions voilà donc question suivante d'une soeur qui dit est-ce qu'on a le droit de voter dans un pays où il y a une grande majorité de musulmans et où on n'applique pas la loi d'Allah barakallah au fait comme cher de m'éclaircir à cette question j'ai répondu ça fait seulement trois cours et j'avais cité si vous vous rappelez la fatwa de cher Oubay del Jaber lui vous ne vous rappelez pas c'est 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 dis-moi si tu te rappelles quelque chose si tu te rappelles un peu de cette fatwa ah ya te fadlal sinon je vais vous la la faire sortir maintenant te fadlal pour voir si si vous retenez ce que je vous dis te fadlal qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Oubay de Hafez d'Allah te fadlal Cheikh ça parlait de Maslaha en fait par rapport à cette question Cheikh c'est surtout est-ce que cette fatwa est également applicable dans les pays musulmans effectivement Cheikh Oubay de Djaberi n'a pas spécialement cité et pour moi mais peut-être que je me trompe Cheikh il n'a pas dit que c'était une fatwa pour les pays de Kof mais c'était une fatwa générale c'est ce qui me semble cher à moins que je me trompe j'ai compris de la fatwa que c'était des gens d'Europe qui lui avaient posé la question mais il n'a pas dit que c'est spécial à l'Europe il a dit qu'à la base à la base voter etc ça ça vient de chez les Kof il a dit il n'a pas ça chez les musulmans pas ça chez les musulmans il a dit la base on ne parle jamais de voter on dit ça n'existe pas en islam mais il a dit si on est dans la contrainte et on sait par exemple que en votant sur celui-là c'est nos intérêts qui sont dans le jeu dans les jeux il va nous construire des mosquées il va nous faire ceci, cela et le deuxième il a dit c'est un noté il a dit si je prends le vote et je gagne je vais fermer toutes les mosquées et ouvrir seulement des bars etc il a dit dans ce cas c'est une c'est une il a dit mais on laisse ça c'est vraiment pour la contrainte il a dit à la base il n'y a pas de vote il n'y a pas de vote là j'avais terminé la réponse j'ai eu un petit décalage donc le son revenait il me semblait que vous parliez encore parce que ça a coupé un peu chez moi alors Alhamdoulilah donc si vous avez la réponse pour les prochaines questions Ritoufir Ritoufir tu peux m'envoyer la prochaine parce que j'attends toujours les précisions du frère question suivante d'une sœur qui dit chère pour le temps que vous nous accordez quinzième question les oncles maternels et paternels de mes parents et le mari de ma grand-mère qui est le beau-père donc ça c'est un peu ça rentre un peu dans vous m'entendez Alhamdoulilah ça rentre un peu dans les devinettes donc les devinettes il y a l'oncle de maternel et paternel de mes parents et le mari de ma grand-mère qui est le beau-père c'est un peu une devinette mais on va on va se concentrer un peu donc les oncles maternels et paternels de mes parents donc il y a deux questions la première ça parle des oncles maternels qu'est-ce qu'il y a Ibn Muhammad qu'est-ce qu'il se passe Alhamdoulilah donc je réponds pour les oncles paternels et maternels ce sont des mahrams vous avez compris pour une soeur une femme ces oncles du père et ces oncles du côté mère sont des mahrams pour toi si tu es une soeur et les oncles paternels de mes parents et que ta mère par exemple a un oncle tu ne peux pas te marier avec l'oncle de ta mère Naam et si tu es un homme et que ta mère a une tante tu ne peux pas te marier avec la tante de ta mère donc je dis les oncles maternels et paternels des parents sont des mahrams ça c'est pour la première question reste pour la deuxième celle-là je ne l'ai pas bien comprise le mari de ma grand-mère qui est le beau-père de mon père sont-ils mes mahrams je n'ai pas compris pourquoi le mari de la grand-mère devient le beau-père du père je n'ai pas compris si c'est possible de m'expliquer ça t'fadda âme chère en fait chère si votre mère se remarie ça deviendra donc le mari de la grand-mère pour la personne et en même temps ça devient le beau-père du père de cette personne en fait voilà c'est en fait le mari de la grand-mère on va dire pour que ce soit plus simple tu avais dit si ma mère se marie et ensuite tu as changé de personne tu es allé vers les autres continue avec moi si ma mère se marie qu'est-ce qui va se passer moi chaque fois que j'ai une question qui est en ce sens est-ce que la fille de la mère de l'autre etc a allaité à l'été ma soeur est-ce que donc moi je suis sa soeur ou pas toujours je me mets moi-même à sa place et je parle avec mon épouse je lui dis par exemple ma mère allaitait ceci cela pour essayer de comprendre alors toi si c'est possible maintenant tu as dit que ma mère s'était mariée continue après donc à votre chère en fait comme j'ai été déconnecté j'ai perdu la question mais on vient de la renvoyer donc le mari de ma grand-mère voilà qui est le beau-père de mon père donc chère en prenant l'exemple de ma femme pour que ce soit proche de vous donc si votre mère chère se marie ce sera le mari de la grand-mère de ma femme et en même temps cette personne donc qui sera le mari de sa grand-mère ce sera pour vous votre beau-père chère donc ce sera le beau-père du père de ma femme en fait pour résumer chère le mari de la grand-mère c'est plus simple oui c'est un mahram maintenant en donnant cet exemple que ma mère se marie etc j'ai bien compris la chose il devient un mahram pour ton épouse à toi pour ton épouse à toi il devient un mahram donc pour cette soeur qui a posé la question il devient un mahram pour elle le mari de sa grand-mère devient un mahram pour elle une soeur demande des précisions par rapport à la question de la mutuelle parce que elle dit comment alors éviter les têtes dans ce cas car tout le monde n'est pas en mesure de payer le tiers payant pour plusieurs jours d'hospitalisation médicaments etc intervention chirurgicale comment fait-on donc si cela dépasse nos revenus et que de l'autre côté on est légèrement au-dessus du seuil de la CMU donc est-ce qu'ils doivent s'endetter elle donne un exemple un homme a un accident et était hospitalisé en réanimation cela lui coûterait 1500 euros voire 2000 euros la nuit chère une simple hospitalisation basique en pédiatrie c'est 700 euros la nuit sachant que les salaires en France sont environ 1500 euros donc tout le salaire peut partir en une seule nuit d'hôpital qu'est-ce que vous leur conseillez chère je leur conseille si c'est possible incha'Allah de poser cette question à un savant de dire voilà on a un grand un grand problème en France et voilà on n'a pas de solution etc je sais que la première des choses ils vont vous dire quitter ce pays mais il y en a celles et ceux qui ne peuvent pas quitter qui pour l'instant ne peuvent pas quitter etc donc incha'Allah si c'est possible de poser une question à des salons à des salons à des savons bi-idhnillahi ta'ala question suivante d'un frère qui dit eh chère qu'Allah vous préserve et vous accorde le firdaus ainsi que les admins j'ai acheté deux terrains il y a six mois en prévision de la hijra dans un pays musulman malheureusement je n'ai pas la capacité de finir de les payer et je connais des difficultés d'argent donc il s'était mis d'accord pour des paiements avec échelonnement cher je souhaite me désister rendre les terrains et me faire rembourser mais les frères qui me les ont vendus ne veulent pas ma question à chère dans le fird les vendeurs peuvent-ils refuser de reprendre les terrains et me rembourser dans cette situation donc le chère est maintenant la personne est maintenant en difficulté d'argent elle ne peut continuer à payer les terrains elle demande le remboursement mais les frères lui ont dit non on ne te rembourse pas donc quelle est votre réponse chère et qu'Allah vous élève en degré ainsi que toutes les personnes dans le salon ils considèrent que l'accord est conclu et ils ne veulent rien savoir donc pour eux ils ont vendu et maintenant ils se débrouillent pour finir de payer vous m'entendez ce qui est bien c'est une chose très importante laquelle c'est comme je vous ai dit une fois par exemple que quand quelqu'un jure qu'ils disent Inch'Allah comme ça qu'est-ce qui se passe si jamais il change d'avis Alhamdoulilah il a une issue et une sortie de son problème comme ça il n'a pas de coffre-expiration parce qu'il a dit Inch'Allah la même chose quand quelqu'un va acheter surtout des choses importantes comme ça il faut toujours voir loin c'est pour ça que quand quelqu'un va au hajj s'il est plus ou moins malade et il sait qu'il a des problèmes de diabète de tension de ceci cela qu'est-ce qu'il doit faire il doit il doit c'est conseillé pour lui de faire la condition comme a fait cette femme à laquelle le professeur lui a dit que voilà tu fais comme condition que si jamais je ne peux pas continuer c'est-à-dire que là où je ne peux plus je tombe malade pendant le hajj là-bas j'arrête et je sors du hajj pour le répéter le refaire la prochaine fois Inch'Allah Ta'ala sans quoi sans avoir de péché sans avoir besoin de de dégorger la même chose pour les ventes quand tu vas acheter quelque chose d'important qui qui demande des millions ou des milliards ou je ne sais pas quoi fais des conditions si ceci cela voilà on continue pas je te rends et tu me rends si ceci cela voilà ce qu'on doit faire et comme ça pose des conditions c'est pas tu vas acheter comme ça directement ensuite tu vas dire ah j'ai des problèmes je ne savais pas que je ne pouvais pas continuer etc en islam quand quelqu'un se met d'accord avec quelqu'un pour acheter une chose et il la lui vend il la lui vend ce n'est plus une obligation pour lui de la reprendre c'est comme ça en islam je t'ai vendu la chose c'est terminé tant que tant que on s'est séparé si on ne s'est pas séparé je suis toujours avec toi debout et la marchandise entre nous j'ai le droit de revenir mais tant que on s'est séparé je suis parti de mon côté et toi de ton côté ou alors moi seul je suis parti de mon côté la vente est finie sauf quoi sauf on dit les savants si je mets une condition je dis par exemple dans trois jours je te confirme ou bien laisse moi cette marchandise un mois et je viens si elle me plaît je viens te payer et comme ça ça s'appelle en arabe et le professeur il a dit il a dit les vendeurs c'est à dire l'acheteur et les vendeurs sont dans le choix tant qu'eux ils ne se sont pas dispersés tant qu'eux ils ne se sont pas quittés s'ils se quittent c'est terminé maintenant si jamais le vendeur accepte de que tu lui rendes la marchandise il aura des hasanates c'est conseillé pour lui il y a un hadith authentique qui dit que s'il accepte qu'Allah ta'ala acceptera aussi ses fautes il lui pardonnera ça s'appelle en arabe s'il accepte c'est bien il aura des récompenses mais ce n'est pas obligé donc maintenant ceux qui ont vendu cette terre s'ils veulent accepter ils ont la foi et macha Allah etc ils auront beaucoup de hasanates s'ils n'acceptent pas tu vois ou bien tu es obligé de payer de continuer et ensuite de quoi de la vendre de la vendre de vendre ce morceau de terre ou alors il leur dire que voilà donc je ne prends cette terre que ce que je vous ai donné comme argent et ce que j'ai payé non je ne peux pas il n'y a pas comment Allah ta'ala a'lam s'il vous plaît Allah a'lam chère peut-être un petit conseil je ne sais pas si c'est faisable mais si vous pouvez trouver par exemple une autre personne à qui revendre ce terrain et quand à toi tu récupères ta somme d'argent et eux peut-être le vendront plus cher qu'à toi Allah a'lam donc si vous pouvez trouver un terrain d'antan surtout que vous êtes des frères donc en espérant que cela ne sera pas une cause pour briser la fraternité qu'il y a entre vous question suivante chère question d'une soeur qui dit est-ce qu'une soeur non mariée et qui a formulé l'intention de ne jamais travailler peut consommer l'argent issu du RSA donc de l'aide de l'état pour les personnes qui ne travaillent pas sachant que c'est une aide qui stipule d'être actif dans la recherche d'emploi ou de formation donc chère toute personne qui demande cette aide à l'état elle doit donc s'engager à chercher un emploi et chercher une formation ou autre de plus pour pouvoir faire la demande de cette aide elle s'est inscrite au pôle emploi donc c'est un organisme là-bas car cela est obligatoire pour bénéficier de l'aide lors de son entretien elle a stipulé qu'elle était intéressée par une formation mais après avoir effectué des démarches pendant trois mois pour savoir si cette formation lui était facile d'accès elle a trouvé que non donc est-ce que l'argent versé durant ces trois mois lui est licite à la consommation d'autre part elle doit chaque mois actualiser sa situation qui montre qu'elle est toujours active donc chaque mois les personnes répondent à un questionnaire parmi les questions chères on leur demande s'ils sont toujours à la recherche d'emploi est-ce qu'ils cherchent bien un emploi etc et qu'ils ne travaillent pas bien sûr aussi mais comme ce n'est plus le cas elle ne compte plus s'actualiser en conséquence elle lui sera toujours versée jusqu'à ce que l'organisme qui verse l'aide se rende compte de cela et lui coupe automatiquement cette aide donc sa question chère elle veut savoir est-ce que cet argent est aussi licite car en fait après qu'elle est demandée ils ont dit qu'elle ne sera pas obligée de rembourser l'argent perçu car selon la loi il est à elle vous m'entendez si je réponds d'abord en général je dis si pour percevoir cette aide on pose qu'en condition qu'on doit être actif et chercher du travail etc ensuite que la personne ne cherche aucun travail et perçoit cette aide cette aide pour elle est haram cette aide ça veut dire tu manges du haram pourquoi parce qu'ils t'ont posé comme condition qu'on t'aide à condition que tu cherches du travail et toi tu vas t'enfermer tu dis moi je ne cherche pas le travail je vais apprendre le corin et je lis ça me suffit dans ce cas l'argent qui rentre est haram parce qu'il t'a été donné en contrepartie de chercher le travail maintenant si tu as cherché le travail et le travail ne te convient pas tu as le droit tu as raison tu dis moi quand je dis cherche travail je ne cherche pas à travailler dans un bar je cherche un travail conforme à ma charia dans ce cas si tu refuses un travail ça ne fait rien et tu dois même le refuser et l'argent est halal parce que tu ne vas pas travailler dans le haram c'est-à-dire premièrement deuxièmement quand elle a dit qu'elle a demandé on lui a dit que cet argent te revient car c'est l'état qui te l'a donné etc je lui dis tu as demandé à qui si tu as demandé à l'organisme et on t'a dit cet argent te revient il te revient mais si tu as demandé à des gens ou alors des soeurs que tu connais ou de la famille qui t'ont dit c'est halal non donc il faut demander à l'organisme et lui dire voilà ça fait trois mois que j'ai envoyé une lettre pour vous dire que d'arrêter vous m'envoyez toujours s'ils te disent oui prends-le dans ce cas c'est halal eux ils te l'ont donné l'état lui-même te l'a donné mais si maintenant ce sont des gens des voisins qui t'ont dit que c'est halal non c'est pas comme ça non c'est pas mal ça fait comme cher cher est-ce que vous savez à combien de questions vous allez répondre à peu près pour que le frère Taufir sache s'il doit récupérer d'autres questions en attendant chère question suivante d'une soeur qui dit 20 donc à toi de voir Taufir si t'en restes encore 3 là c'est la 18ème question c'est bien ça la 17ème la 18ème normalement alhamdulillah donc si tu as 3 questions alhamdulillah sinon prends-en d'autres donc question d'une soeur qui dit chère j'ai entendu dire que le fait de dire masha'Allah ou tabarak Allah pour éviter le mauvais oeil était une bida'a chère est-ce que cela est vrai barak Allah ou fikum sur question dans la aqidée qui est masha'Allah je préfère terminer avec elle pose incha'Allah ta'ala la 19ème question la 19ème ensuite la 20ème et on revient à la 18ème T'fadlal c'est quoi la 19ème ? quand je vais vous dire ce qu'a dit chèque bin Othimin rahimahullah donc masha'Allah et tabarak Allah et quand est-ce qu'on dit masha'Allah et quand est-ce qu'on dit tabarak Allah une chose vraiment c'est très importante T'fadlal c'est quoi la 19ème ? la 19ème question chère question d'une soeur qui dit sallallahu alaykum alhamdulillah que votre tout soit parti je voulais savoir si la sunna dans la prière de Doha est de réciter toujours surat al-shams dans la première raka'a et surat al-duha dans la deuxième barakallahu fikum wa haraykum Allah fi ta'atihi sheikh naam c'est vrai pour l'artout je ne l'avais pas remarqué donc je disais alhamdulillah ladi bin imati tatim salihat pour salat al-duha pour salat al-duha sachez qu'il n'y a rien dans la sunna qui dise qu'on doit lire telle et telle surat dans la première raka'a ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième vous avez compris salat al-duha c'est à chaque fois deux raka'a et on dit salam alaykum le minimum c'est deux le maximum c'est douze naam il n'y a rien dans la sunna qui dise qu'on doit lire avec salat al-duha ou bien avec autre autre surat bi-ilnillah et ta'ala on choisit la surat qu'on veut et on lit avec t'fadwal madame sheikh barakallahu fikum donc avant que vous finissiez avec l'autre question tout vert j'attends toujours la question donc voilà sheikh j'ai treize jours de jeûne à rattraper du ramadan dernier et je suis tombé enceinte ou alhamdoulilah mais par rapport à ma dernière grossesse cette fois-ci je ne me sens pas capable de rattraper ces jours dû à certaines faiblesses et je n'aurai pas la possibilité de les rattraper avant le mois du ramadan prochain donc ma question que dois-je faire sheikh et si je dois nourrir un pauvre pour chaque jour manqué que dois-je donner par jour de l'argent ou de la nourriture et si c'est de la nourriture quel poids dois-je donner à quel type de personne dois-je donner car en France un pauvre est difficile à trouver est-ce que je peux donner à une personne qui a des dettes ou associations ou encore une mosquée par la qu'Allah fait comme sheikh donc je répète elle a treize jours de jeûne à rattraper du ramadan dernier et elle est tombée enceinte ou alhamdoulilah mais là elle se sent faible pour pouvoir rattraper les jours de jeûne donc que doit-elle faire sheikh elle a treize jours à rattraper donc je suis sûr que je ne me trompe pas mais Inch'Allah Ta'ala m'a allez juste pour enlever les doutes ce sont Inch'Allah Ta'ala treize jours du cycle menstruel demande-lui si c'est vrai juste pour être très sûr treize-là Naam Sheikh en attendant la précision donc Arito Fer si tu peux m'apporter la précision c'était juste une question Sheikh si vous pouvez y répondre à savoir qu'il y a des enfants donc de 5 ans et 7 ans si je ne me trompe pas qui ont perdu leur père mais jusqu'à présent personne ne leur a dit et en fait les personnes veulent savoir de quelle manière annoncer la mort du père à des enfants en bas âge Sheikh est-ce que vous avez un conseil à leur donner est-ce qu'ils doivent leur dire dès maintenant leur cacher ou autre à fond c'est plus que la 20ème question mais c'était parce que c'est une question importante Sheikh quand ils sont comme ça en bas âge même si tu lui dis il est mort il ne va pas comprendre même si tu lui dis il est mort il ne va pas comprendre est-ce que quelqu'un qui a 4 ou 5 ans il va comprendre qu'est-ce que ça veut dire mort il ne va pas s'arrêter de poser des questions c'est quoi mort quand est-ce qu'il revient pourquoi il a tardé pourquoi ceci pourquoi cela je pense que le mieux serait d'attendre que la personne commence à bien comprendre pour lui expliquer avec Chikma que nous tous on doit partir et que Alhamdulillah ton père ton père était musulman il faisait la prière il était MashaAllah et Allah Ta'ala a voulu qu'il quitte ce monde pour Inch'Allah qu'il le fasse rentrer au paradis parce que c'est Inch'Allah qu'il rentre au paradis car tous les musulmans Inch'Allah iront au paradis comme ça c'est mon avis Allah Ta'ala j'attends l'âge où il commence à bien comprendre et il insiste à vouloir comprendre et non pas quand il a 4 ou 5 ans je lui dis il est mort il va me dire achète moi achète moi une sucette il ne sait pas ce qui se passe Fadal est-ce que vous avez pu trouver la réponse parce que la sœur pour le moment n'a pas donné de précision donc est-ce que vous avez pu trouver Naam moi je pense que c'est ça parce que pourquoi je voulais savoir je voulais savoir pour être sûr que ce ne sont pas des jours d'une autre grossesse d'une autre grossesse c'est-à-dire des dettes sinon ça change quand ça vient des dettes d'une grossesse que vous savez que la femme a peur pour son bébé ou pour sa grossesse qu'elle peut manger et quoi et comment dire et faire nourrir un pauvre 3... c'est-à-dire 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 que la précision est parvenue à 10 et comme je prenais la contraception ça m'a complètement déréglé et j'avais un doute concernant le fait que c'était des menstrues ou métroragie donc je ne jeûne pas c'est d'ailleurs une des causes pourquoi j'ai arrêté la contraception donc à cause du moyen de contraception ça l'a complètement perturbé et donc normalement ça indique que c'était les monstrues mais c'est peut-être des métroragies si vous pouvez l'éclairer c'est pas métroragie ce sont des monstrues si le sang est noir il a une couleur noire il a une odeur il est gras et ne se coagule pas ou alors le contraire attendez ne se coagule pas une seconde l'un des deux sangs si le sang des monstrues se coagule donc l'autre ne se coagule pas si le sang des monstrues ne se coagule jamais donc l'autre se coagule c'est ça la différence entre les deux ensuite les métroragies en principe ça dépasse 15 jours quand ça dépasse 15 jours on va dire c'est des métroragies sinon la base que le sang chez la femme c'est celui des monstrues donc cette soeur je lui dis que maintenant elle est enceinte elle ne peut pas jeûner elle a peur que le ramadan vienne c'est ça son problème je lui dis il ne faut pas avoir peur pourquoi ? parce que ces jours les 15 sont toujours une dette fidimatique une dette sur ton coup et maintenant étant enceinte ils ne pouvaient pas jeûner ils se sentent faibles etc Allah Ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu ne vas pas jeûner dans cet état et si jamais l'aqdar Allah tu venais à mourir Allah Ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas jeûné car Allah Ta'ala sait que tu avais dans l'intention que quand tu es allé guérir et te fortifier de les rattraper bi-idhullahi Ta'ala sinon je dis pour les dettes des monstres il n'y a pas nourrir je ne peux pas je vais nourrir non tu attends jusqu'à que la personne puisse et si elle meurt elle avait l'intention si elle ne meurt pas elle attend jusqu'à ce qu'elle reprenne sa force même si ça dépasse une année ou deux ou trois ça dépasse elle attend qu'elle soit forte et elle les rattrape bi-idhullahi Ta'ala quant à celle qui a des péchés et on a peur pour elle c'est celle qui est forte et a la santé et laisse l'autre ramadan arriver c'est ça là qui c'est grave pour elle c'est difficile pour elle elle est bien elle a tous les moyens et macha Allah en santé elle peut jeûner et elle ne jeûne pas jusqu'à ce que vienne le deuxième ramadan le troisième le quatrième et comme ça c'est celle là qui a des péchés voilà maintenant on va terminer avec la question 2 quand est-ce qu'on dit macha Allah est-ce que c'est bid' à dire macha Allah et est-ce qu'on doit dire tabarak Allah ou qu'est-ce qu'on doit dire écrivez numéro 1 si vous m'entendez si j'ai une bonne mémoire incha'Allah a dit il a dit voilà il a dit ça se divise en 3 ça se divise en 3 il a dit si la chose si la chose sur laquelle je veux dire macha Allah tabarak Allah m'appartient à moi m'appartient à moi il a dit dans ce cas quand je vois cette chose je dis macha Allah ou bien je dis macha Allah la quwate la billah il a dit exactement shikbar Uthim rahim Allah il a dit exactement comme quoi il a dit comme celui qui a été cité dans Surtelkaf dans Surtelkaf vous connaissez l'histoire du dialogue qu'il y a eu entre les deux personnes et l'autre qui lui a dit si seulement quand tu es rentré dans ton jardin tu avais dit macha Allah la billah pourquoi dans ton jardin donc toi quand tu vois ta belle voiture quand tu vois ta belle maison quand tu rentres dans ton jardin tu dis macha Allah tu peux ajouter la quwate la billah comme a dit Shikr Ben Ghataymin petit un deuxièmement maintenant si la chose ne m'appartient pas à moi appartient à une autre personne moi je vois ta belle voiture moi je rentre dans ton beau jardin moi tu m'invites dans ta belle maison que je dis je dis tabarak Allah ou bien Allahumma barik et je dis pas macha Allah vous avez compris il a dit comme cet homme cet homme qui était en train de quoi en train de se laver et quelqu'un est passé il l'a vu et les arabes la plupart vous savez le soleil etc sont mat de peau noire quand il l'a vu comme ça blanc macha Allah il a frappé d'un mauvais oeil il est tombé etc le prophète qu'est-ce qu'il a dit il a dit pourquoi l'un de vous tue son frère pourquoi quand tu l'as vu tu n'as pas dit tabarak Allah ou tu n'as pas dit Allahumma barik lahu donc vous avez compris quand la chose ne nous appartient pas on fait des do'as on dit Allahumma barik lahu barik lahu barik lahu barik lahu barik lahu barik lahu ou bien jennati son jardin et comme ça maintenant si c'est troisième c'est petit c'est maintenant si jamais je marche dans la rue par exemple et je vois par exemple la mer comme ça qui attire ou bien je vois des chapeaux je vois des choses qui peuvent qui attirent comme ça mon nefs qu'est-ce que je dis il a dit tu dis Allahumma la'aisha il la'aisha l'akhira oh mon seigneur il n'y a que la vie de l'au-delà c'est-à-dire pour ne pas être attiré par ce monde quand tu vois comme ça des choses des choses belles somptueuses et comme ça des gens qui ont des forêts des ceci de là tu dis Allahumma la'aisha il la'aisha l'akhira il n'y a de vraie vie que l'au-delà donc je répète je résume ça se divise en trois si c'est ma chose je dis Masha'Allah ou bien Masha'Allah la'aisha l'aisha si c'est la chose de quelqu'un je lui fais des do'a si c'est maintenant une chose générale comme ça qui m'attire un peu vers ce bas monde qui m'attire je dis au Seigneur il n'y a de vie que la vie de l'au-delà ça veut dire il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà voilà pour aujourd'hui subhanakillallah et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?